Le dictateur Denis Sassou Nguesso qui est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire en juin 1997 avec la complicité de la France néocolonialiste et raciste sous l'ère Chirac devrait garder à l'esprit ce dictant. On ne peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Un clin d'œil à l'ancien président angolais, aujourd'hui mort, qui a activement participé à saboter la démocratie naissante du Congo sous l'ère Lisoba. Les images qui s'affichent à votre écran, et celles d'un soulèvement populaire au Sri Lanka, le peuple a courageusement pris la décision de mettre un terme à la tyrannie d'un homme, d'une famille, qui, au fil des années, avait cultivé une impunité inqualifiable, en s'appropriant le patrimoine de tout un pays. Tout comme le tyran Denis Sassou Nguesso, qui est un banal serviteur du néocolonialisme de la France, et une marionnette de l'impérialisme occidental, le temps joue en sa défaveur, et peu à peu, les Congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur, prennent conscience et réalisent l'imposture de ce régime qui se sucre sur la misère de tout un peuple. La révolution qui arrive ne laissera personne indifférent. Le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso connaîtra la pire humiliation de toute l'histoire récente de ce pays. Bien qu'étant malade et affaibli par le poids de l'âge, le tyran Moshi, qui nourrit une haine viscérale contre le peuple Téké, est sur la sénette. Le temps est le pire ennemi des tyrans. L'histoire est pleine d'exemples. Sous-titrage Société Radio-Canada